Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler technique avec le Rowing Tebar. Cet exercice de dos, vous avez été très nombreux à me demander. Donc dans un premier temps nous allons voir en quoi consiste ce mouvement et quels sont les muscles principalement à solliciter. Nous verrons également les avantages que ce mouvement va nous apporter. Et en deuxième partie j'aborderai la démonstration technique à proprement parler, afin que vous puissiez le réaliser chez vous ou en salle dans les meilleures conditions. Et également quelques petites astuces d'exécution. Bah écoutez, sans plus attendre, nous allons commencer de suite ce petit programme. A tout de suite. Alors qu'est-ce que le Rowing Tebar ? C'est un exercice polyarticulaire pour le dos qui va axer le travail sur son épaisseur. En se listant principalement les trapèzes, trapèzes moyens, trapèzes inférieurs, mais également vos dorsaux et accessoirement vos biceps et vos avant-bras. Alors quels sont les avantages que va nous offrir ce mouvement ? Premier avantage et certainement le plus intéressant, c'est l'adoption de cette prise neutre. Prise avec laquelle vous allez pouvoir manipuler le plus de charge possible, le maximum de charge, beaucoup plus qu'en prise supplination ou pronation. Bien sûr, maximum de charge qui est associée avec une technique propre va vous assurer une parfaite stimulation musculaire. Deuxième avantage, c'est qu'il nécessite très peu de matériel. Donc que vous soyez en salle ou chez vous, une simple barre calée dans le coin d'un mur suffira pour profiter de ce formidable exercice. Bien sûr, si dans vos salles respectives, vous bénéficiez de cette fameuse barre landmine, cette barre ancrée au sol ou d'une station Rowing, bah utilisez-les, ça serait dommage de s'en priver. Et troisième avantage, c'est que la position et le maintien du buste penché durant tout cet exercice va vous assurer de solliciter un maximum de muscles stabilisateurs et de les renforcer. Et ça les amis, on ne crache pas dessus. Donc voilà pour la présentation du Rowing T-Bar, on va passer de suite à la démonstration technique. A tout de suite. Voilà, on va commencer de suite cette démonstration technique. N'ayant pas de landmine, j'ai du calé ma barre dans le coin d'un mur. Le cas échéant selon la charge que vous utilisez, vous pouvez également mettre un disque afin de mieux la bloquer. Donc on va voir de suite la position de départ. Pieds écartement légèrement supérieur à la largeur du bassin, je vais fléchir au niveau de mes genoux. Je vais ensuite opérer une bascule du buste de 45 degrés, position qui va me faciliter la contraction de mes trapèzes. Bascule du buste qui, comme pour un souver de terre j'ai entendu, devra être initiée par la poussée de vos fessiers vers l'arrière. Donc il va être important de maintenir cette position durant l'exercice, car elle va m'assurer trois choses. La première, c'est de maintenir un dos parfaitement droit durant toute l'exécution du mouvement. La deuxième, c'est de limiter la contrainte au niveau de mes lombaires. Et enfin, de m'apporter une parfaite stabilité, stabilité importante pour performer dans cet exercice et ne pas être en déséquilibre. Donc bascule de 45 degrés, fessiers vers l'arrière, le dos est bien droit, la tête en règle générale, j'aime la garder dans les mains de la colonne vertébrale. Pour cet exercice, je vais légèrement la relever. Tout simplement parce que regarder vers le bas l'enduro, une t-bar, c'est une invitation au déséquilibre. Donc je lève légèrement la tête, la poitrine est constamment sortie, la poitrine bien sûr qui sera à l'aplomb de mes pieds, en aucun cas, votre poitrine ne devra être située en avant de vos pieds, car encore une fois, c'est le déséquilibre assuré. La position de départ est faite, je vais aller chercher, je vais fléchir sur mes jambes et aller chercher ma poignée. N'hésitez pas, utilisez vos cannes pour vous mettre en position de départ, et on va commencer l'exercice. Je vous rappelle que comme tout mouvement de rowing, il va être initié par le tirage de votre épaule vers l'arrière dans un premier temps, et à la suite de quoi, je vais tirer les coudes un maximum vers l'arrière, en tirant la barre vers mes abdominaux. Et je reviens. Tirez bien, dans un premier temps, l'épaule, serrez les omoplates, et ensuite le coude en tirant un maximum et en contractant. Les coudes sont bien le long du corps, afin de vous assurer de solliciter vos dorsaux, et surtout, tirez bien cette épaule. Voilà, vous savez faire maintenant du rowing t-bar, voici deux petites astuces qui vont vous permettre d'optimiser son exécution. Première astuce qui concernera tout le monde, pour cet exercice, je vous conseille d'utiliser des disques à petit diamètre. Un exemple très simple, au lieu de prendre un gros disque de 20, prenez plutôt deux disques de 10. Ces petits disques vont vous assurer de gagner en amplitude de travail, contrairement aux disques à gros diamètres, qui vont heurter beaucoup plus tôt votre corps, et l'imiter de ce fait l'amplitude de travail. Deuxième astuce, cette fois-ci pour les personnes qui s'entraînent chez eux, ou pour les personnes qui n'ont pas de poignet en V, qui vont devoir utiliser leur petite mine, je vous conseille pour le rowing t-bar d'adopter une prise symétrique, c'est-à-dire croisez vos mains, ça va vous assurer que chaque côté va travailler de la même manière, n'adoptez pas de prise asymétrique, qui pourrait avoir une petite incidence. Et voilà qui conclut la démonstration technique du rowing t-bar, un mouvement que je vous invite à tester et à intégrer dans votre routine d'eau, il est vraiment redoutable. Donc je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr, si vous voulez bénéficier à un coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo, et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis, pour la confiance qu'il nous porte, je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne, et à ça Prozis vous offre en guise de bienvenue un code de moins 10% sur l'ensemble de vos commandes, et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne, et à mettre un petit pouce bleu les amis, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Je vous souhaite à tous de très très bons entraînements, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, vous étiez sur une Zotili, je suis une Zofoukara, bye bye les amis, ciao, salut !